Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui aura lieu mercredi 2 septembre, entre 6 et 7 heures du matin, 6h22 pour être précis, tout dépend de la latitude et la longitude sur laquelle on est, on se place, on se situe, et dans tous les cas, cette pleine lune est intéressante, on va en parler ensemble, c'est ce que je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a en même temps un tas d'aspects qui se relient. On fait vite fait ce que c'est qu'une pleine lune, c'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Nous, on est sur Terre, on est au centre, et on regarde d'un côté, dans notre champ visuel, le Soleil, principe d'assurance, de vitalité, de conscience, important conscience, et en face, à l'opposé, complètement de l'autre côté, de nous en fait, il y a la lune qui, elle, a toujours une résonance de réceptivité, de monde intérieur, de ressenti, d'émotion, de feeling en fait, tout simplement, et cette opposition Soleil-Lune crée mécaniquement, une fois par mois, une forme de, on va appeler ça une forme de tension, de tension entre nos valeurs conscientes et nos valeurs de ressenti. Et le but va être d'harmoniser ces deux données-là, parce que c'est un environnement tendu, c'est une opposition, tout simplement. L'idée, c'est de savoir qui en bénéficie, parce qu'il y a ceux qui sont dans les angles avec lesquels c'est plutôt un apport, et puis ceux qui le prennent un peu en pleine poire, toujours dans la même histoire, qu'on va commencer par identifier. Alors, où est-ce qu'elle a lieu ? Elle a lieu très exactement, le Soleil sera à 10 degrés de la Vierge, et la Lune sera donc à 10 degrés à peu près, des poissons en face. Donc l'axe Vierge-Poisson est dans la ligne de mire. Qu'est-ce qu'il veut l'axe Vierge-Poisson ? Pour info, pour la petite histoire, le signe de la Vierge et le signe des poissons ont un tronc commun, et ce tronc commun, c'est d'être dans l'utile. Ce sont des signes qu'on appelle, entre nous, de service, qui cherchent à être dans le pratique. Par exemple, la Vierge, c'est l'époque des moissons, l'organisation, être au service de quelque chose qui intéresse le collectif, et le poisson, c'est encore plus marqué, c'est le dernier signe avant le printemps, c'est celui qui intègre à la fois le détachement, mais surtout des notions comme l'altruisme, le ressenti, l'hyper-réceptivité, l'envie de bien faire, même parfois le côté sacrificiel. Donc, on est dans cet axe qui cherche, quelque part, à faire émerger ce qu'on peut faire de mieux, tout simplement. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie pour tirer le meilleur de cette opposition, de cette pleine lune-là, ce mercredi de septembre. Alors, qui risque d'être un petit peu tendu et agacé ? C'est toujours comme ça que j'aime bien commencer. Qui risque d'être tendu et agacé ? Ce sont tous ceux qui sont dans l'axe. Donc, tous ceux qui sont 1er, 2e des camps Vierges, 1er, 2e des camps Poissons, vous le savez, mercredi matin, on évite les prises de bec, on évite les tensions, on évite de prendre des choses trop à cœur, on reste très réceptif à ce qui se passe, mais sans donner trop de prises. L'idée, c'est d'avoir la juste distance, le recul, pour ne pas se laisser attraper, happer par des environnements qui, parfois, peuvent être tendus dès le matin. Ça ne dure que quelques heures, une pleine lune. C'est juste histoire que l'influence s'éloigne. La lune fait 13 degrés par jour, donc, allez, 6 heures plus tard, c'est fini. L'influence s'échappe. Et puis, qui le reçoit en double carré ? Ce sont mes Gémeaux, c'est vous, surtout, qui devez faire un peu attention ce jour-là, mes Gémeaux, 1er, 2e des camps, et mes Sagittaires, 1er, 2e des camps. Voilà, les cadres qui sont un peu agacés par cet environnement de pleine lune qui arrive tous les mois, on le sait. Voilà, chacun son tour. À chaque fois, ça décale. Chaque mois, c'est différent. C'est la même dynamique qui s'opère, mais qui se reproduit, mais avec le signe suivant. En revanche, pour qui cette pleine lune, encore une fois, est-elle plutôt productive ? Eh bien, tous ceux qui sont à 120 degrés, à 60 degrés, ce qui sont ce que j'appelle en trigone et en sextile, vous, vous allez bénéficier pleinement de cette dynamique de pleine lune comme une énergie de poussée formidable. On y vient. Qui sont les gagnants ? Alors, bien évidemment, si c'est dans l'axe vierge-poisson, qui gagne ? C'est parti. Mes taureaux, mes cancers, mes scorpions et mes capricornes. Vous quatre, les énergies vont des deux côtés, forment avec vous des aspects extrêmement positifs. Donc, l'énergie vitale est bonne, la capacité à se prendre en main est plus fluide, la disposition à trouver la meilleure synergie entre les énergies extérieures et ce qui se passe à la maison est plus heureuse, plus harmonieuse. En clair, vous tirez les marrons du feu parce que même s'il y a de l'agacement, vous dites, vous restez calme et puis on gère tout ça avec bienveillance, souplesse, en toute relative, bien évidemment, parce que le climat est toujours tendu avec une pleine lune, mais globalement, vous en tirez très très bien tous les quatre. C'est plutôt une dynamique qui est porteuse parce qu'au-delà de ça, je vais regarder un petit peu plus large les planètes. Pour une fois, je l'ai imprimé. Je ne suis pas très au point sur le plan technique. Autant le plan astro, je connais un peu mon truc, mais autant sur le plan technique, je n'ai besoin d'aide. J'aurais besoin d'aide pour info. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Je vais en profiter pour parler du reste du contexte planétaire parce que cette pleine lune, ce qui n'est pas mal, c'est qu'elle forme des aspects tout à fait sympathiques, tout à fait sympathiques avec une autre planète. Cette autre planète, vous vous en doutez bien, c'est une planète importante, c'est Jupiter, dans un premier temps, puis après je vous parlerai d'un autre aspect qui est formé avec une autre planète qui est appelée Uranus, qui chacune ont une coloration. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? La pleine lune forme des aspects c'est pour le coup heureux avec Uranus qui est en taureau, qui est entre le premier et le deuxième des camps. Donc, en ce moment, mes signes de terre, vous êtes dans des phases particulièrement fécondes, créatives, constructives, imaginatives. C'est-à-dire que vous parvenez à mixer mes signes de terre en ce moment des projets avec des notions de nouveauté, avec des finalités concrètes, et ça c'est top. Voilà. C'est ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qu'il faut ramener aux consciences, c'est ce qu'il faut formater, calibrer, identifier pour pouvoir vous y investir dans les meilleures conditions possibles. Le climat s'y prête. Moi, j'adore les beaux aspects d'Uranus, surtout reliés au luminaire comme c'est le cas en ce moment. Et puis, il y a un autre truc encore beaucoup plus fluide dans le ciel cette semaine, du coup, c'est que cette pleine lune, elle forme un trigone, bon, un petit peu large, c'est vrai, mais il est quand même tout à fait opérant avec une planète que j'adore parce que c'est une planète hyper positive, c'est Jupiter. Il y a quoi ? Il y a 7 degrés d'orbe, on est complètement dans l'influence et Jupiter, c'est la goutte d'huile dans les rouages, c'est le fluidifiant naturel. Et Jupiter, en ce moment, il est en Capricorne. Donc, il veut du bien à qui, ce Jupiter ? Il veut du bien à tous mes signes de Terre, mes Capricornes, mes Vierges, enfin, c'est la fête, mes Vierges, mais également mes Taureaux. Et puis, quand il est en Capricorne, il forme des aspects harmonieux avec deux signes qui sont ce qu'on appelle à 60 degrés, qui ne sont pas tout de suite collés en amont et en aval du Capricorne, mais deux signes en amont et en aval du Capricorne. Et qui sont les deux signes ? C'est mes Scorpions et mes Poissons. Ça adoucit un peu la note pour mes Poissons, c'est plutôt pas mal. Il y a en toile de fond cet aspect magnifique. Et puis, en ce qui concerne Uranus, qui est de l'autre côté dont je vous parlais tout à l'heure, lui, il est en Taureau, donc il me stimule mes Taureaux en ce moment de façon assez puissante. Et la Nouvelle Lune engendre, génère ce qu'on appelle un transit relais. Qu'est-ce que c'est qu'un transit relais ? C'est une influence supplémentaire poêle de fond assez permanente. Et les aspects qui passent par-dessus en rajoutent une couche, créent une étincelle, créent une amorce, créent une dynamique d'action en quelque sorte. Donc, si Uranus est toujours en Taureau et est réveillé en ce moment, ce mercredi 2 septembre, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit qui gagne mes Taureaux, bien sûr. Ça se passe chez vous, donc c'est toujours plus puissant. Mais également mes Poissons, encore une fois, ça fait deux, ça adoucit la note. Également mes Vierges en Trigone, vous aussi, ça arrondit un peu l'environnement, l'ambiance. Mais également, si Uranus est en Taureau, avec mes Capricornes, mes Vierges, et puis tout sauf mes Scorpions, qui vous, vous la prenez en pleine poire, l'opposition. Mais fort heureusement, le ciel n'est pas trop contrarian dans son ensemble. En revanche, mes Scorpions 1er et 2e des camps, faites juste, prenez garde, à ne pas avoir de réactions trop sanguines, trop tendues, trop spontanées, trop intrusives, trop passionnées, trop impatientes, en fait, tout simplement. Voilà, c'est dit. Bon, elle est pas mal, elle est pas mal, cette pleine Lune. C'est pas une pleine Lune méchante, parce qu'il n'y a pas, en fait, ce qui est formidable à retenir durant cette pleine Lune-là, c'est qu'il n'y a pas, ça ne réveille pas de configuration négative. Ce qui est ennuyeux, lorsqu'on est confronté à certaines pleines Lunes, peut-être on verra ça au mois d'octobre, lorsque la condition solaire et la Lune forment, réveillent des aspects dans le ciel, sous forme de carrés d'opposition, avec des planètes plus lentes. Ça, c'est vraiment beaucoup plus problématique, mais là, c'est pas du tout le cas, celle-là, elle est plutôt zen. En plus, en toile de fond, je voudrais revenir sur un point qui est important. On le sait, lorsqu'on fait du prévisionnel sur le plan astrologique, on commence, c'est comme l'histoire du peintre. Dans un premier temps, un peintre, il prend sa toile et puis il fait une première couche, une sorte de toile de fond. Et puis ensuite, il rajoute la couleur principale et ensuite, il rajoute point par point les finesses, en quelque sorte. Pour les planètes, c'est pareil. On regarde dans un premier temps l'état du ciel plus les planètes sont lentes, plus elles colorent en profondeur les tendances globales. Et puis, on vient regarder les rapides qui viennent réveiller en bien ou en moins bien, ça dépend des situations, des circonstances et des signes, ce que ça induit. Et là, celle-là, elle est plutôt sympa. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les planètes lentes en ce moment, je boucle ça, et parfois c'est un peu laborieux, comme je le fais de tête, marche d'erreur. Et donc, l'idée, c'est que toutes les planètes lentes sont encore rétrogrades. Et on l'avait vu, on avait été embêtés depuis le début de l'année parce qu'elles étaient toutes actives et toutes conjointes et c'était donné des influences compliquées pour chacun. Et là, le fait qu'elles soient toutes vues de la Terre, parce qu'on fait le tour de la Terre, elles sont tous dans des phases où elles s'éloignent un petit peu en quelque sorte, c'est le principe des mouvements rétrogrades, et bien on a encore la paix pendant une quinzaine de jours avant que ça redémarre tout doucement jusqu'à la fin de l'année. Bon, donc l'influence globale, je la trouve tout à fait sympa. Vous avez bien compris qui est gagnant. Peut-être une petite finesse encore sur des planètes qui sont en présence. Mercure, le mental, l'intelligence, en même temps que cette pleine lune est actuellement en vierge, donc un petit plus pour mes vierges, tout ce qui est communication, tout ce qui est finesse, tout ce qui est disposition à être dans l'échange, la communication est favorisée. Et donc si Mercure est en vierge, il est heureux, il est chez lui, il est ce qu'on appelle en maîtrise, et quand il est en maîtrise, il diffuse des énergies bien plus fluides, bien plus agréables, bien plus constructives, pour qui ? Pour tous ceux qui sont gagnants, mais signe de Terre encore une fois, je suis désolé, mais c'est votre tour, vous recevez des bonnes influences sur le plan de la com, de l'analyse, de la communication pour mes vierges, mes capricornes, mes taureaux, mais également les deux signes qui sont associés par des bons aspects, mes cancers et mes scorpions, vous en ce moment, la fluidité orale, elle est tout à fait fine, elle extra, c'est vraiment de communiquer. J'ai toujours Vénus qui est en fin cancer, même si elle forme une opposition avec un paquet en capricorne, Vénus en fin cancer, elle veut plein d'amour, plein d'affect à mes signes d'eau, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, encore une fois, vous sur le plan de l'affect et du cœur, c'est tout à fait sympa. Et puis, je ne voudrais pas oublier mes signes de terre, mes signes de feu, pardon, j'allais vous oublier. Vous savez bien, en toile de fond, il y a toujours en ce moment un aspect d'une planète qui s'appelle Mars, Mars c'est l'action, Mars il est en bélier, il persiste à être en bélier pendant encore des semaines et des semaines et quand Mars, l'action, la volonté est en bélier, il est super puissant et lorsqu'il est super puissant, il protège mes béliers, mes sagittaires et mes lions. Et puis, il donne un petit coup de pouce à qui d'autre ? Quand il est en bélier, à mes versos, il n'en veut que du bien et à mes gémeaux, aussi il veut que du bien. Ça arrondit un peu la sauce encore une fois. Je ne vais pas beaucoup parler de mes balances. Mes balances, j'ai eu des petites remarques parce qu'en ce moment, le ciel n'est pas encore tout à fait formidable. Quand je n'en parle pas, en général, c'est que les espèces sont neutres ou alors qu'on ne va pas s'attarder sur des trucs qui agacent. En ce moment, mes balances, ça ira mieux la semaine prochaine. Tenez le coup parce que Vénus arrive bientôt la semaine prochaine en bon aspect avec vous et Vénus et le planète maîtresse ça va aller beaucoup mieux. Je n'en dis pas plus pour vous mais balance cette semaine parce que c'est un peu neutre. On va le présenter comme ça. Bon, ben voilà, on se dit à très vite. Merci, c'était une pleine lune spontanée, complètement spontanée. Merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages formidables, je suis super content. La vie est belle, à très vite.